Salut les mangeuses intuitives, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous m'entendez bien. On est lundi, c'est donc l'heure de la vidéo live hebdomadaire. Et cette fois-ci je voulais vous parler de satiété, ce qu'on me pose souvent la question, enfin en tout cas on me dit souvent que j'ai tout le temps faim, ou alors je ne ressens plus la faim, je n'arrive pas à m'arrêter de manger. Si je ne me contrôle pas, si je ne me retiens pas, mais si je ne compte pas mes calories, si je ne me retiens pas de manger, je suis un puits sans fond, je ne ressens pas la faim et je continue de manger, manger, manger sans cesse. Alors bien évidemment il y a aussi et surtout une cause émotionnelle là-dedans, mais il y a quand même trois clés, trois checkpoints on va dire à atteindre pour pouvoir justement atteindre cette satiété, cette fameuse satiété qu'on ne ressent pas. Et effectivement si ces trois checkpoints ne sont pas allumés, on va dire, ne sont pas activés, et bien vous n'allez pas ressentir la satiété. Alors ce n'est pas forcément que vous êtes plus bête qu'une autre, c'est juste que voilà, il y a certains levels à atteindre pour pouvoir atteindre cette satiété. Donc je vous les dévoile dans cette vidéo. Si jamais vous avez du mal à m'entendre dans la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou si vous avez des questions durant le live, vous me les posez pareil en bas de la vidéo. Donc comme je vous le disais, il y a trois checkpoints à atteindre pour ressentir en fait cette satiété. Vous avez d'une part la pression au niveau de l'esoma, donc ça c'est le premier checkpoint à atteindre. Et quand je parle de pression, en fait pour parler un peu plus simplement, je parle de l'histoire de ventre plein ou non, de volume dans l'estomac. Le deuxième checkpoint, c'est la quantité d'énergie apportée par votre repas. Et le troisième checkpoint, c'est la durée de votre repas, le temps que vous avez mis pour manger votre repas. Il faut absolument que ces trois voyants soient allumés, soient en verre, pour pouvoir ressentir des satiétés. Si vous n'avez, ne serait-ce qu'un seul voyant, qu'un seul checkpoint qui n'est pas atteint, vous ne ressentirez pas la satiété. Il faut vraiment avoir les trois, si vous voulez. Alors dans mon programme Manger Intuitif, c'est vrai que je parle beaucoup d'énergie, que quand on a mangé suffisamment de calories, normalement votre corps ne vous réclame pas à manger. Mais effectivement, il y a quand même d'autres signaux, c'est quand même plus complexe que ça. Et donc du coup, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez bien. Je répète les trois checkpoints, l'histoire d'avoir le ventre plein ou non, l'énergie de votre repas et la durée de votre repas. Je vous donne un exemple, imaginons que le checkpoint ventre plein ne soit pas coché. Alors c'est-à-dire que vous allez manger un repas. Alors en général, c'est quelque chose d'assez conséquent en termes d'énergie. Ça peut être par exemple une demi-pizza, une demi-pizza. Alors en termes d'énergie, ça va vous suffire au niveau du repas. Mais c'est vrai qu'en termes de volume, ce n'est pas grand-chose. Vous allez prendre votre temps pour la manger, mais à la fin de votre repas, votre estomac, vous le sentez léger. Vous avez l'impression que vous avez de l'air dans l'estomac, qu'il n'y a toujours rien dans cet estomac. Et on a tendance à apprécier quand même à avoir l'estomac un peu lourd, même s'il faudrait s'arrêter avant. Mais on a tendance à vouloir ressentir notre estomac pour se sentir vivant tout simplement. Et donc là, même si votre pizza était calorique, même si vous avez mangé pendant plus de 20 minutes, vous allez vouloir craquer parce qu'il faut que ce checkpoint, l'espèce de ventre plein, c'est comme si au niveau de votre estomac, vous aviez un niveau. Et tant que la pression, enfin le volume, c'est plus une sorte de pression au niveau de l'estomac, mais sans rentrer dans les détails trop métaboliques, il faut qu'en gros, votre estomac ait atteint un certain volume pour se dire, bon bah là ça y est, si j'attends ce volume-là, c'est que j'ai assez mangé, entre autres. Autre exemple, imaginons que, alors on me dit souvent, oui, bah t'as qu'à manger, on a qu'à manger plein de légumes, plein de salades, parce que ça gonfle dans l'estomac, là on parlait du checkpoint du ventre plein, ça gonfle dans l'estomac, donc du coup ça coupe l'appétit, et après on n'a plus faim. Alors sur le papier, oui c'est vrai, sauf qu'on oublie donc un des checkpoints qui n'est pas atteint avec la salade, c'est l'énergie. C'est-à-dire que vous pouviez manger vos 500 grammes de salade, alors c'est clair, vous allez avoir le bite qui va exploser, parce que forcément, je parle de salade, mais des légumes en général, c'est gorgé d'eau, donc forcément au niveau de votre estomac, ça gonfle, vous avez du coup le volume de l'estomac qui est très rempli très rapidement, donc du coup ça envoie un signal au cerveau, oula oula oula, le cerveau est bien plein, il faut arrêter de manger, vous avez mangé suffisamment longtemps, sauf que, bah une heure après, vous avez la dalle, parce que la salade ça n'apporte pas beaucoup d'énergie, et votre corps il a été leurré, il n'avait pas assez d'énergie pour continuer de fonctionner, ou en tout cas pour tenir jusqu'au repas d'après. Donc bah qu'est-ce qu'il va faire ? Il va vous donner envie de manger des cochonneries, parce qu'il a besoin d'énergie là tout de suite maintenant, donc vous n'allez pas recraquer pour des carottes, vous allez recraquer pour des barres chocolatées et compagnie. Tout ça parce que vous manquiez d'énergie à la base, même si ça gonflait votre ventre, et même si vous aviez mangé plus de 20 minutes. Et enfin, dernier exemple, si on prend du coup le dernier checkpoint, la durée, le temps de repas, c'est souvent le cas aussi quand il y a des personnes qui vont manger, par exemple des barres protéinées ou autres, ou qui vont manger un bon repas, mais qui vont manger les choses très très rapidement. En tout cas qui ont un bon coup de fourchette, on dit ça aussi. Alors oui, ils peuvent manger suffisamment en termes d'énergie, ils peuvent du coup avoir le ventre plein, en général c'est ce qui se passe quand on mange trop vite. Mais s'ils mangent en 10 minutes, alors il y a deux phénomènes. Il y a le phénomène un peu sociétal, on va dire, c'est-à-dire que s'ils mangent en famille, et qu'au bout de 10 minutes il a fini de manger, et qu'il y a le reste de sa famille, qu'on a encore dans l'assiette, il y a le fait, ce qu'on appelle le phénomène de groupe, c'est que pour continuer de partager son repas, quand on dit partager le repas, c'est dans tous les sens du terme, eh bien il va avoir envie de se resservir pour continuer de manger en même temps que les autres, pour ne pas avoir à les garder en train de bouffer. Sauf que ce qu'il a oublié, c'est qu'il a quand même consommé la quantité d'énergie dont il avait besoin pour ce repas, et que son estomac est bien plein. Donc lui, il va continuer de manger, parce qu'en fait en 10 minutes, l'information de votre estomac, qui est normalement envoyée au cerveau, elle n'a pas eu le temps d'arriver jusqu'au cerveau pour lui dire, ouh ouh, on est en train de manger. Ça, il faut au moins 20 minutes, parce qu'il y a des échanges qui se font entre le cerveau et l'estomac. Et ça, ça met au moins 20 minutes avant de pouvoir être communiqué au cerveau, coucou, il y a eu assez à manger. Donc si vous mangez en dessous de 20 minutes, vous risquez du coup de vouloir vous resservir, parce que votre cerveau, il n'a toujours pas intégré que vous aviez mangé, en tout cas pas suffisamment. Donc vous continuez à manger sans vous en rendre compte, même parfois. Et aussi, souvent, pour faire comme les autres. Alors que du coup, en fait, vous aviez mangé suffisamment en termes d'énergie, et puis à la fin du repas, vous avez le bit blindé. Donc voilà, tous ces exemples-là, je vous ai montrés, c'est à chaque fois qu'il y avait, voilà, un checkpoint qui manquait. Peu importe si vous aviez mangé suffisamment longtemps, avec suffisamment d'énergie, mais que ça n'avait pas assez rempli votre estomac. Ou alors, vous aviez rempli assez votre estomac, il y avait assez en énergie, mais vous n'avez pas mangé, vous n'avez pas pris votre temps pour manger. Ou alors, vous avez mangé suffisamment longtemps, vous avez le ventre plein, bourré d'haricots verts, mais au niveau énergie, franchement, ce n'est pas ça. Donc du coup, peu importe la situation, si un des checkpoints n'est pas validé, si vous en avez même deux sur trois, ça ne fonctionne pas. Il faut les trois voyants ouverts. Si vous n'avez pas les trois voyants ouverts, vous pouvez être sûr que votre estomac, et en tout cas votre cerveau, va vous pousser à continuer de manger. En tout cas, vous allez avoir la petite bataille, la petite voix qui vous dit mais non, tu as déjà assez mangé, arrête de manger, le contrôle, le contrôle, non, ne craque pas, ne craque pas. Vous pouvez être sûr que deux heures après, vous allez craquer. Et c'est là où du coup, on mange plus qu'il ne faudrait. Ça, c'est vraiment les trois clés pour atteindre la satiété. Voilà, il faut que ces trois voyants soient ouverts. Donc, il faut y penser aussi quand on fait son repas. Ça ne sert à rien de se dire il faut que je fasse attention, il faut que je mange des haricots verts, non, ça, ça va aussi vous faire craquer. Il faut aussi faire attention quand tout ce qui est grignotage, les barres chocolates et les glaces, etc., tout ça, c'est les Kit Kat, les Mars, c'est dans des petits conditionnements. C'est pour ça qu'en fait, ça nous pousse toujours à manger plus parce que, alors c'est bourré d'énergie, mais ça ne remplit pas l'estomac. Il n'y a pas assez en termes de volume. Donc, même si vous avez suffisamment d'énergie, le checkpoint ventre plein, eh bien, il n'est pas coché. Donc, ça, c'est typiquement le genre de grignotage qui, c'est l'effet boule de neige parce qu'en fait, ça ne remplit pas l'estomac. Si vous avez faim, il faut un repas conséquent en termes de volume. Ça ne sert à rien de manger un fruit sec. Ça ne va pas vous combler, si vous voulez, avoir cette sensation de ventre plein, suffisamment plein en tout cas pour ne pas être ballonné et avoir mal au ventre. Mais voilà, il faut avoir le ventre suffisamment plein, mais pas trop haut. En général, on dit au trois quarts. Il faut avoir suffisamment d'énergie pour tenir jusqu'au repas d'après. Ça ne sert à rien de se mettre à la diète. Et surtout, il faut évidemment prendre son temps. C'est minimum 20 minutes pour le repas. Voilà, ça, c'était les trois clés du coup pour la satiété. Vous me direz dans les commentaires si vous arrivez en tout cas à atteindre ces trois checkpoints pour chaque repas. Bien évidemment, en fonction des événements, des situations, il y a des fois, on n'atteint pas ces trois checkpoints. ce n'est pas grave. Ce qui est grave, entre guillemets, c'est quand, déjà, on n'a pas connaissance de ces trois niveaux pour atteindre la satiété et quand, en fait, à chaque repas, il y a toujours un niveau qui manque et là, ça crée un déséquilibre et ça crée un mal-être. Voilà, donc l'idée, c'est d'avoir en tête, en fait, ces trois niveaux-là pour atteindre la satiété. Et du coup, j'attends vos commentaires. Bonjour Dominique. J'attends vos commentaires en dessous de la vidéo pour me dire si vous aviez connaissance de ces trois checkpoints, si vous arrivez à les atteindre à chaque fois et si du coup, vous arrivez maintenant à ressentir cet effet satiété, voilà, qui n'est pas dû, je vous le répète, du coup, à une seule chose mais à tout un ensemble de facteurs différents. Voilà. Ce genre de choses, c'est aussi ce qu'on apprend dans le programme Manger Intuitif. Je vous en parle rapidement parce que j'ai décidé de rouvrir le programme. Donc, je vous mettrai les liens dans la description si vous êtes intéressés. Voilà. Je sais que c'est les vacances pour certains. Ça peut être l'occasion, du coup, de prendre un peu soin de vous, de revoir un petit peu votre alimentation si vous avez des troubles du comportement alimentaire, vous ne vous sentez pas très bien, vous ne vous sentez pas libre face à la nourriture, vous avez besoin de souffler un peu et d'arrêter de réfléchir tout simplement pour manger. Là, je vous donne des astuces mais l'idée, c'est de ne plus avoir à réfléchir à tout ça. Et bien, tout ça, on l'apprend en tout cas dans le programme et dans les coachings que je peux faire. Donc, voilà. Si vous avez envie de tenter l'expérience, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Voilà. Et bien, je vous souhaite une très très belle journée, une très belle après-midi. J'espère qu'elle est aussi ensoleillée que la mienne et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je vois que Laetitia, moi, j'arrive à atteindre la satiété mais il m'arrive deux heures après d'avoir un nouveau fin. Alors ça, deux heures après, c'est possible. En général, la digestion, la digestion, c'est deux heures et demie en moyenne. C'est pour ça qu'on dit, on met toujours quatre heures d'intervalle entre chaque repas. Donc, c'est deux heures et demie de digestion. Donc, c'est possible d'avoir fin tout de suite après. Tout dépend en fait de la quantité d'énergie que vous aviez dans votre repas. et il peut aussi y avoir des différences à cause de l'index glycémique des aliments. C'est pour ça que je vous disais, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent rentrer en compte en fonction de l'index glycémique des aliments. Si c'était un index glycémique très très haut, même si en termes d'énergie, il y avait suffisamment quantité calories, je parle, si ça a fait monter très très vite votre glycémie, le pic de glycémie et qu'après, vous aviez donc une décharge d'insuline, ça peut vous provoquer une petite hypo pour schématiser une petite hypoglycémie ou en tout cas vous donner la sensation d'être en hypoglycémie parce que du coup la glycémie chute brutalement et donc c'est pas forcément un problème de glycémie, de calories pardon, mais plutôt d'index glycémique. Donc ça, voilà. Mais c'est pas grave, on ne peut pas calculer son index glycémique à chaque repas, sinon on passe la vie à faire ça et c'est pas gérable sur le long terme, en tout cas pas pour moi. Voilà, du coup, je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo en live. Belle fin d'après-midi, salut salut ! Sous-titrage Société Radio